Bonjour à tous, merci aux organisateurs de RTM-FM de m'avoir invité à faire ce webinaire. Nous allons parler de Correlative Light d'Electron Microscopy pendant les 20 minutes qui suivent. La microscopie Correlative Light d'Electron Microscopy va consister à combiner la microscopie photonique qui nous apporte une information fonctionnelle sur l'échantillon et quand on travaille sur des échantillons vivants une information dynamique et la microscopie électronique qui elle va nous apporter une information structurale beaucoup plus précise où on peut voir ici qu'on a beaucoup d'informations sur la structure fine, par exemple des appareils de Golgi ou des mitochondries et aussi une information de contexte. On n'est pas limité à la sonde qu'on a rentrée dans l'échantillon, on va voir tout ce qui est dans la cellule. Le problème c'est que justement cette information n'est pas très fonctionnelle. Par exemple, il y a des fois, autant un Golgi on arrive à le reconnaître, autant il y a certains compartiments qu'on a un petit peu du mal à identifier et ça nous arrangerait bien si par exemple là on avait une belle tâche verte qui nous disait c'est un isosome ou un endosome. Donc tout ça en fait serait très très complémentaire de la microscopie photonique et ce sont deux techniques qu'on essaye de combiner le plus souvent possible et c'est pour ça qu'il y a des protocoles de Clem qui émergent. Le problème c'est que pour arriver à ce résultat en microscopie électronique, il y a tout un tas d'étapes de préparation d'échantillons qui sont toutes, mais absolument toutes, destructives pour ce qui va nous intéresser en microscopie photonique. C'est-à-dire qu'on va fixer l'échantillon, donc déjà on perd toute information sur la dynamique et sur le côté vivant. On va contraster l'échantillon avec des métaux lourds, déshydrater avec des solvants, enrober dans une résine. Tous ces produits vont détruire la fluorescence et ensuite on va couper et recontraster avec des métaux lourds avant d'observer sous vide. La grande difficulté va être de combiner ces deux types d'imagerie alors que le protocole de préparation d'échantillons n'est absolument pas compatible. Il y a deux grandes stratégies qui permettent d'aboutir à ce résultat que je vous présenterai et que j'appellerai tout d'abord la Clem indirecte et dans un deuxième temps la Clem directe. La Clem indirecte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'échantillon avant de le processer pour l'IM. Vous avez votre échantillon, vous allez faire une image en light microscopy, vous récupérez le même échantillon, vous le processez pour l'IM en faisant une fixation, du contraste, des coupes, et vous prenez ensuite une ou plusieurs coupes de cet échantillon que vous allez imager en une microscopie électronique. Ensuite, vous pouvez éventuellement, quand vous en avez besoin, merger vos images de light microscopy et d'électron microscopy. Selon les échantillons auxquels vous avez affaire, ça peut être plus ou moins facile comme stratégie. On va commencer par le cas le plus simple. Vous voulez identifier et localiser une ROI dans une culture de cellules adhérentes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire pousser vos cellules sur un support marqué. Si vous faites de la fixation chimique, il y a des boîtes de pétri à fond de lamelles de verre gravées proposées par Matec ou Ibidi qui fonctionnent très bien. Si vous voulez faire une fixation un peu plus fine avec de la cryofixation, il y a tous les outils développés par CryoCapsel qui permettent de faire ça pour des cellules adhérentes très facilement. Vous allez faire votre acquisition en fluorescence en prenant bien soin de prendre le repère sur lequel votre cellule est repérée. Ensuite, vous allez faire le processing de votre échantillon sur le support de la boîte de pétri. Vous vous retrouvez avec un bloc de résine. Vos cellules sont à la surface avec le repère qui est gravé sur la résine et qui vous permet de repérer votre cellule d'intérêt de manière relativement précise. Une fois que vous avez repéré votre cellule, vous faites les coupes, vous allez les observer en microscopie électronique et éventuellement vous faites le merge. Pour faire le merge, vous avez besoin de soigner deux étapes qui sont l'acquisition en fluorescence et la coupe. Pour l'acquisition en fluorescence, vous allez faire un Z-Stack. Le Z-Stack vous permettra de localiser précisément en Z votre ROI, votre zone d'intérêt qui a été marquée en fluorescence. C'est ça qui vous permettra après d'aller la retrouver en microscopie électronique. Vous avez besoin d'avoir toutes les coordonnées en 3D de votre fluorescence. Pour ça, il faut faire un Z-Stack proprement. Vous savez mieux que moi comment on fait, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous faites un échantillonnage adéquat, vous avez une bonne platine. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est fortement conseillé à cette étape, c'est d'utiliser plusieurs canaux de fluorescence. Ça, ça vous servira plus tard pour le merge parce que vous allez pouvoir maximiser, augmenter le nombre de repères qui vous permettront de fusionner les deux images. Et pour l'étape de coupe, vous allez faire pour la microscopie électronique comme pour l'acquisition en confocale, vous allez devoir faire un Z-Stack. Sauf qu'au lieu de faire des coupes optiques, vous allez faire des vraies coupes, des coupes physiques de l'échantillon. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes très fort en coupe et vous faites des coupes seriées. Soit vous êtes très riche et vous faites de la 3D-SEM. Donc la microscopie électronique à balayage en 3D, c'est une technique qui émerge beaucoup depuis une dizaine d'années. Et qui consiste, au lieu de faire des coupes de l'échantillon avec un diamant sur un ultra-microtome, on va mettre le bloc de résine dans un microscope électronique à balayage. On image la surface du bloc avec le faisceau d'électrons. Et ensuite, avec un diamant, dans le cadre du Freeview ou avec un FIB, pour le cas d'un FIB-SEM, on va éroder un copeau de la surface du bloc, ce qui nous permet d'imager à chaque fois la surface en dessous du bloc. Donc au final, à la fin de l'opération, on a coupé tout notre bloc et on se retrouve avec un volume en 3D de notre échantillon. L'avantage, comme on a automatisé la réalisation des coupes, c'est qu'on a un volume beaucoup plus grand que quand on fait des coupes sérières nous-mêmes. Il y a moins d'accidents, de pertes de coupes, donc on peut faire un volume plus grand. Et en plus, on a un volume non seulement plus grand, mais de meilleure qualité que quand on le fait avec des coupes sérières. Parce que comme on ne récupère pas les coupes, mais qu'on image le bloc lui-même, on n'a pas toutes les déformations qu'on a quand on manipule des coupes pour la microscopie électronique en transmission. Donc globalement, quelque chose de plus fiable, de plus robuste et de plus performant. Donc ça peut en plus faciliter les choses. Je vous ai juste montré là un exemple d'une étude où ils ont fait ça. Donc ici, ils ont repéré leurs cellules d'intérêt grâce aux repères qu'on peut voir, le CN qui est gravé sur le bloc de résine. Donc ils savent que leurs cellules sont là. Ça c'est dans le microscope électronique à balayage. Et là, on voit en fait, ici, on voit le diamant qui est venu couper petit à petit le bloc de résine. Donc ils peuvent surveiller dans le microscope électronique à balayage quand est-ce que leur cellule va commencer à être coupée. Ça permet d'éviter de faire des images pour rien. Ils n'ont pas besoin de récupérer toutes les coupes. Une fois qu'ils ont commencé à couper, ils ont fait des images. Ils se retrouvent avec un stack en fluorescence qu'ils avaient acquis avant et un stack en microscopie électronique. Et donc là, c'est ce que je vous disais. Ils vont utiliser des repères fluorescents. Donc là, ils ont utilisé la pointe. C'est des bactéries marquées par la GFP dans une cellule hôte. Ils utilisent les pointes de la bactérie. Et ça leur sert de repère, en fait, de certaines bactéries pour merger, faire fiter les images de fluorescence et de microscopie électronique. Une fois qu'ils ont suffisamment de repères, ce n'est pas si évident cette étape, mais quand ils en ont trouvé suffisamment, ils vont pouvoir fiter leurs deux volumes, le volume de fluorescence et le volume d'électronique. Là, dans ce cas, ils avaient utilisé un plugin qui s'appelle Big Warp. Et ça leur permet de savoir à quoi correspondent leurs sondes fluorescentes. Par exemple, en rouge, on avait une sonde qui marque des compartiments autophagiques. Et donc, on voit que c'est lié à des compartiments de dégradation, de type dégradation. Et en vert, ils avaient marqué une bactérie pathogène qui infectait une cellule. Et là, on voit bien, ça leur permet d'observer les bactéries dans la cellule et dans quel état elles sont. Là, maintenant, on va travailler sur un autre cas. Donc, vous ne travaillez pas sur des cellules adhérentes. Vous êtes parti des 75% de biologistes qui travaillaient sur un autre modèle que les cellules adhérentes. Sur des tissus, sur des petits organismes, sur des cellules en suspension. Là, pour vous, la vie va être beaucoup plus compliquée. Et quand vous voudrez faire de la clé main directe, vous allez devoir absolument trouver des astuces pour fixer mécaniquement l'échantillon entre le montage de Light Microscopy et le processing de l'Electron Microscopy. Je vous ai montré juste ici un exemple. En gros, il n'y a pas de stratégie qui va marcher pour tous les échantillons. Vous allez toujours devoir vous trouver votre propre solution. Donc, juste dans la littérature, vous allez trouver des idées qui vont peut-être vous aider, vous inspirer. Mais vous ne trouverez pas votre solution. Il faudra vraiment l'inventer. Donc là, par exemple, ils ont fait une espèce de petite chambre avec de la clare dans laquelle ils ont mis l'échantillon avec une goutte d'agarose. Ils observent l'échantillon dans cette chambre. Et ensuite, grâce à l'agarose, l'échantillon ne bouge pas. Ils peuvent le récupérer dans une rondelle d'agarose et le manipuler pour la microscopie électronique. Ça fait qu'on a une image comme ça. Ça, c'est l'image du verre en fluorescence. C'était sur Célégance, cette étude. Et ça, c'est l'image du verre dans le bloc de résine. Donc, on arrive assez bien à comparer les deux images. Leur ROI, elle était là. Ici, donc, assez précisément, ils peuvent déterminer qu'elle était ici. Ils ont donc pu faire leur coupe jusqu'ici. Et se dire, voilà, ça, c'est notre zone d'intérêt. Donc, ça reste assez fastidieux. Mais ça a vraiment permis de faire gagner beaucoup de temps, en fait, cette étude. Parce que s'ils avaient dû compter sur le hasard pour trouver cette zone d'intérêt, sans avoir repéré auparavant avec un marqueur fluorescence, ça aurait été encore plus long. Donc, ça, c'est vraiment tout l'intérêt de ces techniques. Mais on peut voir, là, je vous montre juste un autre exemple que je ne commenterai pas. C'est juste pour vous montrer la complexité que ça peut avoir. Quand on est sur des systèmes complexes, comme là, dans ce cas-là, c'était une tumeur cellulaire vascularisée, ça peut vite devenir assez coton. Donc, en gros, là, si vous êtes dans ce cas-là, que vous devez faire de la clem indirecte, et que vous ne travaillez pas sur des cellules adhérentes, il va falloir être inventif. Donc, lancez-vous ! Mais il ne faut pas hésiter, ça peut faire de très jolies choses. Et je vous invite à lire cet article, qui est aussi très intéressant. Donc, pour la clem indirecte, les avantages, c'est que, qu'on soit en light microscopie, en électron microscopie, on va pouvoir se retrouver dans des conditions optimales. Vu qu'on fait le processing après avoir fait l'imagerie en light microscopie, eh bien, on n'a pas du tout abîmé la fluorescence, on est dans des situations idéales, on peut même faire du light et fixer juste après. Et après, comme on a déjà fait nos images en light microscopie, on peut se lâcher pour le processing en électron microscopie et faire quelque chose avec des métaux lourds, des résines, qui vont bien pour la structure. À ce niveau-là, du coup, on peut finalement se retrouver avec une super image en light microscopie et une super image en microscopie électronique. Et ces protocoles vont surtout être développés pour trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment des protocoles qui vont vous aider à trouver une ROI que vous auriez du mal à trouver sans la light microscopie en microscopie électronique. L'inconvénient, c'est que la corrélation est assez peu précise et que pour garder l'échantillon, pour corréler l'échantillon entre light microscopie et électron microscopie, vous allez devoir trouver des montages parfois assez complexes, comme vous l'avez vu. Maintenant, nous allons passer à la clème directe. Donc la clème directe, là, contrairement à tout à l'heure, l'échantillon, on va le processer avant de l'observer en light microscopie. Donc dès le début, quasiment, on fait le process. On va prendre une coupe qu'on observe en microscopie à fluorescence, et on prend la même coupe et on l'observe dans le microscope électronique. Ensuite, on va pouvoir merger les images qu'on a obtenues avec les deux microscopes pour la même coupe. Pour ces protocoles, il y a trois choses importantes à prendre en compte, trois grandes étapes. Déjà, les sondes que vous allez utiliser, qui vous permettront, que vous pourrez voir en microscopie, fluorescence et éventuellement aussi en mètre. La préparation d'échantillons, qui est le point central de cette approche, c'est vraiment le point le plus crucial et le plus compliqué à mettre en œuvre. Et enfin, l'étape de corrélation. Les sondes, il y a ce qu'on appelle, pour la crème directe, tout un tas d'outils qui ont été développés spécifiquement pour cette approche, qui s'appellent les sondes bifonctionnelles. Ce qu'on appelle une sonde bifonctionnelle, c'est une sonde qui émet un signal à la fois en fluorescence, et qui va pouvoir être vue en microscopie électronique. Ça, ça va être le même objet que vous allez voir avec les deux approches. Par exemple, le plus facile à concevoir, ça va être un fluoronanogold. Les fluoronanogolds, c'est un anticorps sur lequel on aura greffé un fluorochrome, par exemple un FITC, et une bille d'or. Le fluorochrome, on le verra en microscopie à fluorescence, et la bille d'or, on la verra en microscopie électronique. Ça a été aussi beaucoup développé des outils qu'on appelle les quantum dots. Ce sont des particules métalliques qui émettent en fluorescence. Il y a aussi récemment des publications qui sont sorties avec des nanodiamants. La liste n'est pas exhaustive. Il y a probablement d'autres sondes qui existent que je n'ai pas relevées, mais il y a plusieurs choses qui existent, qui sont développées vraiment pour la clem. Après, comme ce n'est pas toujours évident d'utiliser des sondes bifonctionnelles, je vous le dis, je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser de manière séquentielle plusieurs sondes. Par exemple, on peut utiliser un anticorps couplé à un fluorochrome, et ensuite un deuxième anticorps couplé à l'or. Ça marche aussi, mais il faut avoir beaucoup de signal quand même pour avoir suffisamment de signal avec chacun des anticorps secondaires. Les avantages de ces sondes, c'est que du coup, comme vous les verrez à la fois en light microscopie et en microscopie électronique, vous avez moins besoin d'être précis dans la corrélation, parce que vous allez finalement toujours vous y retrouver. L'inconvénient, c'est quand même qu'il faut prendre beaucoup de précautions quand on les manipule, et il faut multiplier les contrôles. Je vous invite à aller regarder cet article, c'est une référence où ils ont bien montré que dans certains cas, ça ne remet pas complètement en cause des sondes bifonctionnelles, mais ça montre que dans certains cas, ils se sont rendus compte que l'or couenchait la fluorescence du fluorochrome à côté duquel il était placé. C'est un peu embêtant du coup, donc ça ne remet pas complètement en cause des fluoro-nanogolds, mais il faut toujours avoir ça en tête quand on utilise ce genre de sondes, ne pas faire complètement confiance à l'article qu'il a publié. Ça peut marcher dans le cas où ils l'ont publié, mais dans votre cas, ça ne marchera peut-être pas. Donc gardez bien ça en tête. Ensuite, il y a ce que j'appelle les sondes classiques, puisqu'en fait, la plupart du temps, en tout cas quand on est ingénieur plateforme, les gens qui viennent vous voir pour faire une étude de microscopie corrélative, ça fait déjà 3-4 ans qu'ils travaillent sur leur sujet, ils ont utilisé des sondes, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, ils vont publier dans un mois, ils ont besoin d'une figure de corrélative, donc ils n'ont absolument pas le temps d'acheter et de tester des nouvelles sondes, et du coup, il faut faire avec les sondes qu'ils ont déjà utilisées. Et du coup, il y a beaucoup de protocoles de corrélative qui ont été développés avec des sondes conventionnelles, parce qu'en général, on prend ce qu'on a déjà sous la main, c'est beaucoup plus facile pour le chercheur, ça évite de devoir s'approprier de nouveaux outils. Du coup, il y a plusieurs sortes de, ce que j'ai appelé les sondes chimiques et les protéines fluorescentes, c'est deux grands types de sondes. Les sondes chimiques, ça va être toutes les Alexa, les DAPI, elles sont relativement résistantes au protocole de préparation pour l'IM, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais en général, du coup, on a quand même un signal qui se préserve plutôt bien. En revanche, les protéines fluorescentes type GFP ou M-Cheri vont être beaucoup plus sensibles à la préparation pour l'électronique. Donc ça, vraiment, quand on manipule ça, il faut être très précautionneux. A noter quand même que les laboratoires qui travaillent sur les protéines fluorescentes produisent des variants, et ils sont en train de produire des variants pour la microscopie corrélative. Et donc là, par exemple, il a été publié dans cet article une protéine M-EOS, donc une protéine photoconvertible, qui est résistante à l'osmium, donc qui résiste aux métaux lourds qu'on utilise dans le contraste et la fixation en microscopie électronique, et qui permet de faire de la corrélative tout en ayant une belle structure. Donc les avantages de ces sondes, évidemment, c'est que du coup, on travaille avec les mêmes outils que le chercheur, et on n'a pas besoin de faire de mise au point. Enfin, je l'ai dit, la préparation d'échantillons, c'est le point crucial de la clème directe. Donc toutes les étapes, là, vont être optimisées pour pouvoir préserver au mieux et la fluorescence, et la structure. Du coup, la première étape, ça va être la fixation. Quand on fait de la clème directe, on va bannir tout ce qui est glutaraldéhyde et surtout l'osmium. L'osmium, c'est un métaux lourd extrêmement destructeur pour les antigènes et pour les propriétés fluorescentes de la cellule, donc on ne l'utilise jamais. On va plutôt faire une fixation avec de la paraforme aldéhyde, ou on peut aussi faire de la cryofixation, qui permet de bien préserver l'échantillon sans provoquer d'autofluorescence à cause des aldéhydes. On va minimiser l'ajout de contrastants, on va éventuellement ajouter un peu d'acétate d'uranyle, mais de manière parcimonieuse. On va déshydrater partiellement l'échantillon, en essayant de garder toujours au moins 5% d'eau, pour préserver les propriétés fluorescentes des protéines, car on sait que la GFP, par exemple, a besoin d'un minimum d'eau pour être fluorescente. Ça, ça a été connu, ça a été acté, et du coup, on essaye de garder un tout petit peu d'eau autour de notre échantillon. On va favoriser pour l'enrobage soit des résines acryliques, soit pas de résines du tout. On va souvent utiliser en corrélatif, vous allez voir, des protocoles qui utilisent la technique du tokoyasu, sans résine, qui en se base sur la congélation pour faire les coupes, et du coup, on a une très très bonne préservation de la fluorescence du fait de s'abstenir de la résine. La coupe va également, on va pouvoir jouer aussi sur la coupe, par exemple. Si vous avez un signal assez faible, vous pouvez essayer de compenser la faiblesse du signal en faisant des coupes plus épaisses. Plus vous allez faire des coupes épaisses, plus vous aurez de signal, parce que vous avez plus de matière à observer. Vous allez aussi pouvoir ajouter, à ce moment-là, les marqueurs fiduciaires, dont je vais parler dans la partie d'après. Ensuite, l'imagerie en light microscopy va se faire sur le même support que pour la microscopie électronique. Et là, du coup, c'est important de se poser la question dès maintenant sur ce que vous avez utilisé comme microscope électronique. Si vous allez faire de la microscope électronique en transmission ou de la microscope électronique à balayage. Et ça, la question est importante, parce que vous allez voir, en fait, ça va changer le support. Et le support est très important pour le signal fluorescent. Je vous montre juste cette image très rapidement, où on peut voir, c'est le même échantillon, mais dans ce cas-là, à gauche, on a déposé l'échantillon sur une amelle de verre, qui pourrait éventuellement être observée en sem, dans un microscope électronique à balayage. Et sur l'image de droite, on a déposé la coupe sur une grille pour la microscopie électronique en transmission. Et là, j'ai mis des profils d'intensité juste pour la forme, mais à la limite, rien qu'à l'œil, on voit tout de suite que le fait d'utiliser une grille va très largement détériorer le ratio signal sur bruit. Parce qu'on a les barreaux de cuivre qui vont gêner, on a le support de FormVar carbone qui va aussi faire de l'autofluorescence. Donc en fait, les grilles de microscopie électronique en transmission ne sont vraiment pas idéales pour le signal fluorescent. Donc ça vaut vraiment le coup, quand on en a la possibilité, de récupérer ces échantillons sur une lamelle de verre et d'aller les voir dans un sem. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser quand on met en place son protocole. Et enfin, la dernière étape, le merge entre l'image de light microscopie et de microscopie électronique. L'avantage de la clem directe, c'est qu'il va pouvoir être très précis. Tellement précis que ça commence à valoir le coup d'utiliser de la super résolution. Donc si vous faites de la clem directe, vous allez pouvoir utiliser des techniques très précises en light microscopie, comme le STED, comme le PALM, le STORM, tout ça, là, ça commence à devenir intéressant parce que vous aurez une localisation de votre protéine fluorescente, très précisément en microscopie électronique. Vous avez plusieurs plugins qui existent pour faire l'étape du merge. C'est pas trop compliqué à faire. C'est un peu moins dur à faire que quand on a un volume en 3D parce que là, on n'est que en 2D, donc ça se passe bien. Et en plus, ce qui va vous faciliter la tâche, c'est que vous allez pouvoir rajouter sur votre coupe des marqueurs fiduciaires qui vous serviront de repères que vous verrez à la fois en microscopie à fluorescence ou en microscopie photonique et en microscopie électronique. Donc là, par exemple, sur cette image, ils ont utilisé des fluosphères. Donc on les voit là dans le canal bleu. Et ici, on les voit en microscopie électronique. Donc ils ont repéré les fluosphères sur chaque image et ça leur a permis de fiter leurs deux images de manière assez précise et d'établir une carte d'erreur. On peut aussi utiliser des billes d'or. Si on utilise des petites billes d'or, il faut faire résonner le placement pour les voir en fluorescence, en microscopie optique. Ou sinon, on peut tout simplement utiliser des grosses billes d'or de 100 nanomètres qui seront visibles en contraste d'IC en plein champ très très facilement. Je vous ai mis ici une petite liste de références qui évidemment n'est pas exhaustive, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est plusieurs sortes de protocoles. Vous en avez qui utilisent de la cryofixation, comme dans Kulski ou Watanabe. Celui-là, ce papier-là, ils ont fait de la super résolution. Stead et Palme, qu'ils ont corrélé avec du microscope électronique à balayage. Ce protocole-là, Cortez utilise de l'immunogold. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de passer par des protéines fluorescentes. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont fait pour faire de l'immunofluo et de l'immunogold. Ici, c'est un article où on a comparé les protocoles de Tokuyasu pour les cryocoupes et de cryofixation chez les plantes. Et là, c'est un article plus récent qui a fait du Tokuyasu avec de la super résolution et de la tomographie sur les mêmes échantillons. Donc vous pouvez aller les voir pour vous en inspirer. Et puis évidemment, il y a aussi plein d'autres articles que je ne cite pas, mais qui sont très intéressants aussi. Pour conclure sur la clem directe, les gros avantages de la clem directe, c'est que la corrélation est vraiment beaucoup plus précise qu'en clem indirecte et qu'elle va être compatible finalement que vous travaillez sur les cellules adhérentes ou pas. Les problèmes seront les mêmes. Donc on se sent un peu moins seul quand on travaille sur des organismes ou des tissus. On se dit que finalement, ça va marcher un peu avec n'importe quoi. Le tout, c'est de réussir à garder et la fluorescence et la structure. Mais finalement, quel que soit le modèle biologique, ça va être à peu près les mêmes problèmes. Donc c'est un petit peu plus simple dans certains cas. L'inconvénient, ça va être la préparation d'échantillons. Il va falloir trouver un compromis entre la fluorescence et l'électronique et ce n'est pas toujours évident. Si vous avez un signal fluorescence faible, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, j'ai récapitulé ici ce que j'avais à dire sur les deux grandes stratégies. clèmes indirectes et clèmes directes. Évidemment, pour simplifier, j'ai mis qu'il y avait deux types de corrélatives. Mais il peut y avoir évidemment des ponts entre les deux approches. Ce n'est pas non plus tout noir, tout blanc. Il y a des fois, on peut faire un peu de clèmes indirectes et de clèmes directes juste derrière. Enfin, les deux peuvent se chevaucher. Je finirai juste, j'évoquerai quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui peut faciliter les choses pour la clème indirecte. C'est tous les outils qui ont été développés qui permettent de faire de la photo-oxydation du DAB. Il y a beaucoup d'outils génétiques, de tags génétiques qui ont été développés qui peuvent être exprimés par la cellule et qui permettent, quand on excite notre échantillon avec des UV, de précipiter le DAB. Comme on peut voir là sur cette image, ça va faire une réaction chimique qui va faire un précipité noir qu'on verra très bien en électronique. Tout ça, ce sont des outils qui sont très intéressants. Il y en a plein qui sont sortis. C'est assez joli et pour la clème indirecte, ça peut être une piste pas mal si vous avez la possibilité de l'utiliser dans votre échantillon. Et enfin, pour la clème directe, j'ai juste terminé là-dessus parce que c'est quelque chose vraiment qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on va appeler la cryoclème. La cryoclème, vous allez traiter votre échantillon sur toute la chaîne dans l'azote liquide. C'est-à-dire que vous allez d'abord le cultiver à 37 degrés dans des conditions correctes, mais vous le cultivez directement sur une grille de microscopie électronique et ensuite, vous allez le congeler, le regarder en fluorescence dans l'azote liquide avec une chambre spéciale cryo sur votre microscope à fluorescence et ensuite, vous allez le transférer dans le microscope électronique et faire de la cryomète ou de la cryotomographie sur votre échantillon. Et là, l'avantage, c'est que comme vous n'ajoutez aucun fixateur, aucun solvant, pas de résine, rien, vous avez à la fois une super préservation de la fluorescence et une super préservation des structures. Donc c'est vraiment le top du top pour ce qui est préservation de votre échantillon. C'est l'idéal. Alors évidemment, ce n'est pas non plus si facile que ça à faire, ça ne se fait pas en routine, mais pour toutes les applications qui sont à la frontière entre biologie cellulaire et biologie structurelle, c'est vraiment une technique intéressante qui se développe de plus en plus parce qu'il y a pas mal de solutions commerciales très différentes qui sont apparues ces dernières années et ce qui fait qu'elles se complètent pas mal, il y a un peu de concurrence et c'est avec ça que ça commence à bien marcher. Et les microscopes à fluorescence équipés d'une chambre cryo ou d'une platine cryo vont devenir, je pense, selon moi, un outil incontournable pour les laboratoires de cryomicroscopie électronique. Donc j'ai fini pour ce que je voulais vous dire sur la microscopie corrélative. Je vous laisse poser les questions sur le chat et je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.